Salut à tous et bienvenue ! Bienvenue sur la chaîne Ouzal Family pour un avis, et quel avis, enfin notre avis sur le film Suicide Squad bien sûr ! Voilà, cette blague a été préparée mais j'ai jamais pu dire à quel point j'ai détesté ce film et je le dis aujourd'hui parce que c'est un film d'ici comics qu'on va parler, on va parler de Joker en compagnie de Weaven et Elshir ! Salut tout le monde ! Et oui du coup Suicide Squad c'est de la merde ! C'est une grosse merde ! Suicide Squad c'est de la merde ! Un petit peu comme le Joker en fait ! Oh que non ! J'espère, c'est cool, ce que je disais en off c'est que j'espère qu'il y a des gens qui ont un peu de nuance sur ce film que j'ai encore une fois beaucoup aimé, j'avais peur qu'on soit trois à se branler sur ce film, pardon pour le langage grossier Mais non, tu vas les faire par deux ou trois ! Mais je pense que j'ai être tout seul à essayer de vanter et argumenter à quel point je trouve que ce film est un très bon film Non mais après ! Et puis voilà, il y aura quelques nuances à apporter C'est ça, tout à fait ! Dans la nuance on est pas non plus dans du dégoût, faut arrêter ! Notre avis sur du coup Joker qui est sorti du coup le mercredi 9 octobre Film réalisé par... j'allais dire Roi Kim Phoenix tellement je suis pas le cas Film réalisé par Todd Phillips à qui l'on doit notamment les trois Very Bad Blag Bah non le gars là, Very Bad Trip, Bad Lag c'est pas le macho, on vous embrasse Donc Very Bad Trip et aussi Mad Dog, il avait déjà commencé voilà Mais Mad Dog c'était aussi un film humour un peu à la... My Cat Bay ou autre Mais du coup très curieux, c'était très... enfin moi ça me faisait hyper plippé à l'époque quand j'ai vu Todd Phillips Le mec qui a fait les trois Very Bad Trip, qui va s'attaquer au Joker tu vois Très curieux, enfin un choix très curieux et le film donc qui se veut très noir, très violent C'est vrai que déjà c'était assez intéressant de voir que c'était ce Real qui était à la barque de ce projet Pour ma part je l'ai vu deux fois en VOSTF, on voit les films en VO, on est pas ici sur la VF Tu l'as pas vu en VF toi El Shir ? Mais non j'étais avec... Ah mais j'étais pas avec vous c'est pour ça On va dire que j'étais un petit peu obligé, entre guillemets Ah bon pourquoi ? Pourquoi j'étais obligé El Shir ? Bah parce que sinon j'allais pas avec vous Alors El Shir, t'en as pensé quoi d'ailleurs de ce Joker alors ? Et bah écoute, non non, en vrai j'ai trouvé qu'il était très très bon Franchement il est très bon Après, vu les avis que tu vois des fois sur le net Pour moi il est très bon, c'est un très bon film dans ce qu'il essaie de faire Mais c'est pas un chef d'oeuvre, enfin faut arrêter Voilà, pour moi c'est un film qui repose à plus de 80% sur la prestation de Joaquin Phoenix Ça c'est certain Ouais c'est un film de Joker Non mais voilà, enfin... Pour moi, clairement, si demain pour sa prestation dans Joker, ce mec a un Oscar, ce sera mérité Ouf putain, t'es à même dire c'est pas lui, j'allais te taper Ah non mais c'est sûr, voilà Et puis après voilà, dans ce qu'il essaie de construire, dans ce qu'il essaie de faire, c'est très très bien J'ai trouvé qu'il y avait quand même un... comment dire... Une parabole au niveau du... parce qu'à la base c'est quand même un personnage, on t'explique au début du film, qu'il a un handicap Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un propos qui était assez... enfin c'est un gros 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 sous-texte, parce que c'est pas du tout mis en avant Mais le côté avoir un handicap dans une société qui est entre guillemets malade et qui est en train de s'effondrer J'ai trouvé que c'était assez bien traité de ce point de vue là Alors encore une fois, c'est quelque chose qui entre guillemets est traité, c'est même plus en tertiaire, c'est en quaternaire Ouais mais si, il y a un petit peu de ça, mais un petit peu je pense pas Je vais vous permettre de vous couper, car on a oublié de préciser qu'on allait partir en partie On est pas en spoiler, on va essayer de donner notre avis sans spoiler dans un premier temps Et qu'on va vous prévenir bien sûr qu'on va rentrer dans le spoiler Oui tout à fait On s'est pas fait chier à faire des macarons rouges et tout comme certains On va juste dire qu'on est en spoil et ça spoilera Dans le sommaire, on va mettre à partir de quand on spoil Mais c'est pour ça que j'ai été vu que j'ai pas précisé, mais tant mieux t'as pas spoil pour l'instant On va vraiment faire tout notre possible pour pas spoiler et pour vraiment juste donner notre avis à chaud Et puis je pense qu'on va avoir besoin de rentrer dans certaines scènes, dans le détail Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que ce qu'il me propose Que ce soit en message, en critique ou autre Et du coup je pense qu'on aura envie d'y revenir en partie spoiler Du coup, ok, de toute façon je reviendrai vers toi On va se poser pas mal de questions Et j'étais aussi, je voulais le dire dans l'intro Si vous êtes encore là, tant mieux C'est intéressant, pour rappel, Joker s'inscrit comme un film hors du DCU ou autre Il s'inscrit, t'allais venir aussi, cool Et bah vas-y je t'en prie L'historique un peu de, on va pas refaire l'historique de DC Comics Et de repartiller de Man of Steel et Batman v Superman Qui sont des chef-d'oeuvre aussi Non Et si Et malheureusement incompris du grand public On donnerait Suicide Squad Bien sûr, ce film de merde, bien sûr Alors oui, là on est d'accord Putain Mais comment des chefs-d'oeuvre ont pu donner des films de merde d'arès Si c'était pas des films de merde à la base ? Parce que le public, coup Le public ne comprend pas Le public voulait du mal Mais ça, mais ça, bien sûr, ça on est d'accord Ça peut dire que le Joker, lui, sort avant un Bird of Prey avec Harley Quinn Qui fait un lien avec le Joker de Suicide Squad, tu vois ? Et il sort après le 19 de DC Comics, je crois que c'est Justice League Oui Bah je crois qu'on en a pas eu depuis Et en gros, il s'inscrit dans une temporalité qui n'existe pas Parce que voilà, il s'inscrit hors temporalité C'est à dire que C'est un stand-alone En gros, maintenant, en fait, avant c'était Warner Bros, donc c'était DCU Le DC Universe Et du coup, ils ont abandonné ce truc-là Maintenant, c'est le World of DC Du coup, je peux faire des films un peu dans des timelines différentes On s'en bat les couilles C'est parce que World of Warcraft reprenait du coup Ils ont décidé de reprendre la base Le Joker, ce indépendant, entre guillemets, de l'univers Il a pas de lien avec le Batfleck Enfin, le Batman de Ben Affleck ou autre Il s'inscrit en mode une proposition sur les origines sur les Joker Il y aura pas de suite, il y aura pas de lien, il y aura pas de... Le réalisateur avait communiqué sur le fait qu'il ne voulait pas de suite Et qu'il ne voulait aucun lien de son film vers autre chose de l'univers d'ici En effet Voilà, après, est-ce que ça va être respecté, ça c'est plus les investisseurs Que véritablement le réel qui auront le dernier mot Mais bon, en tout cas, c'est la volonté du réel Après... C'est vrai que ça, on en a parlé dans la partie actu d'ailleurs Vous pouvez trouver sur la chaîne, la partie actu Mais on l'a pas encore fait, mais c'est dans le récord, ne t'inquiète pas Mais vous voulez... La partie actu, ça cartonne ouf Et Joaquim Phoenix a bien dit que Lui serait chaud pour partir et en renoncer le rôle Et je pense que... Il a tellement... Je vous propose qu'on en parle en... En spoil ? Déjà en spoil, mais ça va être un gros débat de fin On va donner notre avis sur le film Et ça va être un débat, je pense, en effet Sur cette suite qu'on peut donner, penser au Joker Est-ce qu'il va aller affronter le Batman de Matt Reeves Voilà, bref, ça va être un débat qu'on peut se poser Est-ce qu'on veut une suite ? Est-ce qu'on veut... Moi, je veux revoir Procter & Phoenix en Joker, par exemple Mais je comprends Débat ! Donc après, il se départ à rester, on va y venir sur ce débat-là Voilà, je te... vas-y, je t'en prie, Wivan Pendant que tu parles, je vais aussi mettre une petite vidéo Ton avis, toi, sur le Joker Que tu as vu tardivement Et c'est pour ça que d'ailleurs cette vidéo est arrivée tardivement Bah écoute, que dire, que dire, que dire Moi, je pense que je suis tombé un peu dans les traverses du... J'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu tous les trailers Et du coup, je me suis fait une idée du film Qui ne correspond pas du tout au film Et du coup, j'y reviendrai plus longuement sur la partie spoiler Parce que ça va avoir besoin de m'appuyer sur certaines scènes pour le développer Mais concrètement, sans spoiler aucun Je m'attendais à plus du film Beaucoup, 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 beaucoup plus Parce que tu as vu beaucoup de retours de gens en mode C'est incroyable, c'est génial et tout Non, plus, c'est-à-dire que, entre guillemets, au niveau de l'histoire Le film va jusqu'à un certain point Moi, je pensais que ce point-là était le premier tiers La moitié grand max du film Et qu'il y aurait un après Directement dans le film Or, bah non, en fait Qu'est-ce qui t'a laissé penser ça ? Le trailer Ce qu'on est en train de voir Concrètement, moi, je me suis dit que ce qu'on voyait là Ça, c'était le milieu du film Or, bah... Pas tant que ça C'est pas du tout le milieu du film Mais en tout cas, là, c'est... Attends, je m'en vais pas... Oui, voilà, c'est pour ça Non, mais voilà C'est pour ça Je vais y revenir Je vais y revenir plus longtemps Mais globalement, c'est vrai que du coup L'histoire narrée avait un goût de trop peu pour moi Beaucoup, 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 beaucoup trop peu C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la prestation J'ai beaucoup aimé les images Enfin, le cadrage des monstres aussi Il y a un travail sur la symétrie qui est quand même assez grand aussi dans le film Bref, voilà Après, bah non, je suis resté sur un petit sentiment de trop peu sur ce film Ouais, c'est vrai que tu t'attendais à plus tôt Oui, c'est bien ça, ok, d'accord Et tu auras envie de développer au niveau spoil Mais c'est vraiment ce que tu as... Voilà, c'est ça Et que du coup, bah c'est vrai que pour un film qui fait deux heures Moi, je m'étais imaginé beaucoup plus de choses que ça D'accord Et pas du tout ce rythme-là Pas du tout cette approche-là Pas du tout cette fin-là Pas du tout autre chose quoi Complètement autre chose Et du coup, bah, le film... Je l'ai trouvé le film génial Mais j'en avais fait tout un autre imaginaire Qui du coup fait que je suis un petit peu déçu aussi Ok, déçu mais quand même... Et je reconnais toutes les qualités au film Voilà, ok C'est juste que, voilà, moi dans ma tête Je m'étais parti sur autre chose Et bah forcément du coup, ça mène un peu dans la déception quoi Ça marche Pour ma part, en effet, euh... J'ai été... J'ai depuis Avengers Endgame Où je me suis sur-hypé comme un connard Et que j'ai l'habitude de faire ça Et que souvent ça m'amène à des déceptions J'ai fait mon possible pour ne pas me hyper sur ce Joker Parce que déjà, de toute façon DC Comics m'a beaucoup déçu Sur pas mal de trucs ou autres Je suis un gros fan de DC Bon, au niveau de tous ces personnages Et puis voilà, les bandes ans m'ont rendu curieux Mais j'étais pas sur-hypé Mais c'est vrai que depuis que le Joker a reçu son prix A la Mostra de Venise Si je dis pas si je... Voilà, si c'est bien la Mostra de Venise Tout va bien Tout va bien, tout va bien Très bien Bah là, on a commencé à parler de chefs-d'oeuvre De films cultes De performances de Rock in the Universe incroyables Etc, etc, etc Bref, on a commencé à en parler partout Voilà, les premières critiques sont arrivées, etc Et c'était genre le film de l'année Le truc, et c'est parti de parler Et ça, ça me touche Du coup, j'étais sur-hypé, sur-hypé, sur-hypé Et du coup, je n'ai pas été surpris Pour le coup, je m'ai mis déçu C'est effectivement un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché Bah, l'abondance m'a... C'est pas un film d'action C'est pas un film de super-héros C'est pas un film... C'est un film de comics C'est un film de comics C'est un film de comics Dans les comics, voilà T'as beaucoup d'histoire adulte, mature, écrite C'est pas forcément des explosions ou autre Les comics, c'est... C'est tout, en fait Les comics, t'as tout dans un comics C'est pas des trucs juste avec des gars en slip qui... Mais c'est pas non plus une adaptation d'un comics Ah non, absolument pas Ça a pas été vendu tel quel en plus C'est l'adaptation C'est la vision C'est la vision Comme vision du Joker Son origin story Sachant que... Et je vais essayer de pas se faire Je vais en parler dans la partie spoiler Mais ce qui est très important dans le Joker justement C'est qu'une con ne connait rien Sur sa famille Sur son passif ou autre Et du coup, c'était très, très, très risqué de partir sur un... Sur un... Sur une origin story de ce personnage Sur une proposition Et je trouve qu'ils ne se sont pas loupés Et je développerais ça dans la partie spoiler En fait, si on pourrait éviter de... Bah, de spoiler Ouais Mais tu veux me couper pour me dire ? En fait, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire C'était très risqué J'ai envie de dire oui et non Parce qu'en fait, de mon point de vue Alors, je vais mettre des pincettes à ce que je dis Parce que je suis pas un grand grand connaisseur en comics Voilà, je connais les bases Et je sais qu'effectivement, le Joker Enfin voilà, il a eu quand même pas mal d'origines story Et en fait, le truc c'est que Avec les hist... avec les comics Quand même pas mal souvent d'histoires Et jouer avec les timelines Ouais Les univers parallèles Les... enfin en gros Ce que tu veux C'est assez simple quand même Dans un univers de comics De réécrire l'origines story d'un personnage C'est pour ça que pour moi c'était assez Entre guillemets, entre gros guillemets simple De faire ce qu'ils ont fait Alors, juste par exemple, parce que je disais moi C'est par exemple, le Joker a pas les trucs établis Comme par exemple Batman Les parents de Batman se sont tués dans une ruelle Superman c'est machin Et tout le Joker, on a rien de veille de défini Enfin... C'est-à-dire qu'en fait, il est plus en version On sait, on sait... On sait... Le Joker s'est apprécié aussi pour ça Il ne connaît... On connaît pas les parents du Joker Ça dépend des versions Ah non mais vraiment... Ça dépend des versions de Batman C'est-à-dire qu'il y a... Parce que... Aujourd'hui... Aujourd'hui... Le personnage n'a pas de version officielle C'est-à-dire qu'en fait... C'est-à-dire qu'en fait... C'est-à-dire qu'en fait... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une version officielle Il a des versions du Joker C'est-à-dire que t'as le Joker qui s'est... T'as le Joker qui s'est retrouvé plongé Dans des substances chimiques Suite au... Suite à un vol dans les usines de... De Wayne Ça, c'est un premier Joker T'as le Joker qui est tiré de parents Qui sont dans le cirque Qui se font massacrer Lui pètent un câble Devant un sociopathe Et ça revient le Joker C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... Tu peux te permettre de faire une proposition Mais ça reste... Et donc en fait... La seule difficulté pour adapter ça La seule difficulté C'était de faire encore autre chose Que toutes les versions proposées Jusque-là du Joker C'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs de proposées Que ça soit dans les films Dans les séries Arkham... Pas Arkham mais Gotham Dans les jeux Dans les comics Il y a eu plusieurs versions Et donc il fallait juste en faire... Et le Joker de Suicide Squad Et il fallait juste en faire une Qui n'existait pas encore Et qui soit marquante Et là-dessus... Bah oui, ils s'en sont plutôt bien sortis C'est clair Et justement... Du coup ça va pas entrer dans la partie spoiler Donc je le place ici Justement moi ce film en fait C'est pas du tout un reproche Que je vais dire là Mais même si ça peut s'y apparenter C'est qu'en fait il aurait tout à fait pu Ne pas s'appeler Joker en fait au final Oui Je n'ai pas vraiment besoin de la marque Joker en fait C'est un débat C'est un débat intéressant Et je vais pas me risquer d'aller trop loin Mais en gros C'est un débat en mode Il y a peu de choses finalement Qui nous font penser à l'univers du bataille ou autre Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Je trouve qu'il y a énormément d'éléments Déjà on l'a vu normalement Donc c'est pas un spoil Mais on voit qu'il y a Arkham Mais en fait le truc c'est... C'est Arkham Asian Oui c'est là Donc Arkham On est dans Gotham Il y a quand même les Wayne Est-ce qu'on peut... On attaque officiellement la partie spoil Parce qu'on en a marre là Moi c'est pareil j'ai plus grand chose à dire On va spoil Ok ça marche Bah juste pour finir mon avis sur le spoil Mais du coup j'ai plus où j'en étais Mais en gros oui oui J'ai apprécié grandement la performance de Rocking Phoenix Il m'avait bouleversé dans Heur à l'époque Quand il avait fait ça Moi c'est vraiment ce film là qui marquait Que j'ai revu et que j'ai moins aimé Alors j'ai beaucoup aimé mais j'avais pu se revenir Parce que je trouve que Heur c'est un film Je vous invite à le voir Enfin ouais je ne vais pas parler de Heur Mais c'est un film qui se voit Avec une condition psychologique Et je pense qu'on l'aperçoit différemment De comment on le regarde Je pense un peu comme le Joker en vrai Je sais pas si j'y retournerai aussi vu que voir J'étais totalement neutre J'étais totalement neutre quand j'ai vu le Joker Mais la deuxième fois ? Bah du coup j'avais vu le premier Mais je veux dire c'est un film d'amour Heur Et du coup je sais pas si t'es dans une détresse amoureuse Ou en couple Ou tu viens de te faire taille Bah détresse amoureuse Enfin bref tu persuas le film Eh passons Mais Roa Kim Fenix il m'avait J'en avais ce souvenir Tu me donnais le nom ou le prénom de l'acteur Je le connaisse pas tant que ça Là c'est bon il est parti dans mon tête Moi je suis un ouf Je fais que j'arrête tous les intérêts Tout le truc parce que clairement Tu l'as dit 80% du film repose sur lui Bah oui c'est un film sur Roa Kim Fenix C'est un film sur le Joker Et on se concentre exclusivement sur lui Il y a très peu de personnages secondaires Et pourtant je les trouve très bons Ils sont quand même là Et mais effectivement c'est On suit le Joker et Roa Kim Fenix Et il l'incarne effectivement je trouve A la perfection pour ce qu'il propose C'est pas le meilleur Joker Si moi c'est mon Joker Ok c'est mon préféré Genre même si j'aime beaucoup Est Ledger dans The Dark Knight Et les autres Joker on leur patch Mais je veux dire J'aime pas le combat de qui il a la plus grosse En tout cas de ce qu'il veut proposer Ca marche très bien Il le fait très bien Sourir est fou Sourir marche bien Bon parfait Le rythme du film j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé justement Que ça prenne son temps Que ça ne soit pas forcément en tune d'action Je comprends ta déception De pas en voir plus C'est à dire on finit le film en mode Putain je veux le Mais ça m'a quand même beaucoup plu Et justement le fait que ça Que j'ai pas eu ce truc là Ca a quand même créé Contrairement au film Les 466 Je sais pas si vous l'avez vu le dernier Où ce film se finit Et en mode bon Et la suite Quoi fuck you Vous m'avez volé ma marchandise ou autre C'est ça c'est aller vous faire foutre Bon non plus c'était Non j'en veux plus C'est vous avez Le film n'est pas fini Là dans le Joker le film est fini L'histoire est terminée Ca c'est en plus Mais effectivement on veut Moi j'en voulais vachement plus Mais ça m'a quand même plu L'éclairage Toutes les idées de mise en scène dans le film Les cadres t'en parlais Effectivement le film m'a beaucoup plu M'a beaucoup touché dans plein 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 Et voilà Et moi j'ai tendance à m'enflammer Vous me connaissez Ben voilà c'est encore le cas Ca m'a C'est mon c'est genre de film Genre ma copine en peut plus Les copains en peuvent plus Enfin les copains que j'ai pu voir J'en parle tout le temps Je bouffe du Joker là Et c'est bon je commence à me calmer Mais il fallait cette vidéo Et les copains On va pouvoir passer dans la partie spoil Et vous allez pouvoir vous lâcher sur des trucs un peu plus techniques Du coup là on va commencer à rentrer dans les détails du film Donc si vous ne l'avez pas encore vu Dégagez de là On vous invite à aller le voir Sincèrement Au revoir On vous invite tous les trois J'ai l'impression à aller voir ce film Et bien Bien sûr Même si vous n'aimez pas les films de super-héros C'est pas un film de super-héros Quand je pense à Ou même les Batman de Burton Ou quand je pense justement à Man of Steel Ou BVS C'est à dire des films noirs Des films sombres Des films violents Teintés avec des critiques sociétales Qui se veut appuyer sur leur époque Avec des personnages Enfin voilà un film différent de la sauce Marvel, fun, drôle etc C'est un film DC Comics Par rapport à l'excellence Alors c'est pas un film DC Comics tout simplement Parce que déjà ça ne traite quasiment pas de l'univers DC Faux Sachant que Sachant que Bon c'est pas pour le fanservice autour des parents de Wayne Non c'en faut Mais t'es juste dans l'univers de Gotham et de Batman Oui justement T'as pas besoin d'en faire des caisses T'es dans un univers DC Comics Le truc si tu veux C'est ce que j'ai essayé d'expliquer Quand je te le disais Que pour moi le film n'aurait pas pu s'appeler On aurait pu ne pas s'appeler On est en spoil Donc là vous pouvez aller en plus à regarder ça On est parti en spoil Et on vous recommande d'aller voir Voilà spoil Tout à fait Le truc si tu veux c'est que Oui effectivement On voit les Wayne On voit On voit Arkham On voit ce que tu veux Il est déguisé en plou en Joker Appelez-moi Joker Y'a pas de soucis Sauf que Si je te demande Tu dis que L'hôpital psychiatrique S'appelle L'hôpital psychiatrique de Saint Bernard C'est ta vie Si tu veux Absolument Les Wayne s'appelle Les Smith Oui Tu changes 4-5 éléments Effectivement ce film C'est pareil On le fait tout aussi bon Il n'y a pas de problème Mais juste que du coup Les 4-5 éléments font L'idée qu'on est dans l'univers de Batman Point Oui C'est une coloration C'est juste une coloration Oui mais du coup Moi ça m'a touché Je suis quand même dans un univers Que je connais Et que j'aime Mais du coup Ça m'a fait plaisir Ça m'a fait du bien Un des plaisirs de ce film C'était justement de me dire Putain Ça fait du bien De ne pas être dans un univers classique de super-héros C'est à dire de se dire que justement A aucun moment A aucun moment T'as des super-héros A aucun moment T'as une morale A aucun moment T'as Les gentils doivent gagner à la fin Voilà T'es pas dans un film de super-héros DC ou Marvel Point Clairement Donc si tu veux Dans tous les cas A part peut-être le Dark Knight Et encore peut-être Parce que ça reste quand même une fin Qui est mitigée Mais qui est quand même un peu en mode Ça reste le genre Batman a passé le gentil Mais après tous les autres T'as quand même une morale de fin T'as quand même toujours Les gentils qui gagnent à la fin Mais c'est pas ça un DC Comics Tu as parlé C'est un film de super-héros Je te dis C'est pas un DC Comics Mais du coup C'est vrai Pour moi c'est pas un film de super-héros Non c'est vrai On est pas un film de super-héros Mais on est dans un film Qui s'inscrit bien dans la patte Justement Mais c'est ce que c'est pour vous En vrai c'est un débat Est-ce que c'est important ce débat De la patte DC Comics Mais ça s'inquiète Si bah si Pour moi la patte DC Comics C'est du super-héros Dark Mais t'as quand même Les codes des super-héros C'est à dire qu'à la fin Tu as un film de super-héros Là tu l'as dit Un film de super-héros DC Comics Là c'est juste un film Donc pas super-héros DC Comics Oui Ça la patte DC Comics C'est juste ça Ça la patte DC Comics Ça fait du bien d'ailleurs Parce que depuis plusieurs films Bah DC Comics essayent De faire un peu de Marvel Ça marche pas Oui tout à fait Et là Ils font ce qu'ils savent faire A savoir dire bah Nous voilà Je sais même pas c'est quoi Leur cahier des charges Mais en tout cas faire confiance A un réalisateur C'est à dire que là C'est toi de fille Tu fais ton film On ne met pas beaucoup d'argent De toute façon au pire Vas-y viens de toi S'en bats des couilles Et puis surtout Il n'y avait pas d'effets spéciaux Parce qu'il n'y a pas besoin D'effets spéciaux dans le film Non mais en plus c'était ça C'était vas-y Fais-toi plaisir On rentre pas là-dedans Vas-y Et bah voilà Mais juste Je sais même pas comment on est arrivé là Voilà mais en tout cas Ça fait du bien de retrouver Cette patte DC Comics Je sais plus ce qu'on disait donc Mais en tout cas ok Mais en tout cas moi Je disais que Moi ça m'a fait du bien D'être dans un film Où justement Enfin en tout cas Tu te balades dans un univers En effet qui est un univers de DC Parce que c'est plus ou moins L'univers de Batman Même si c'est un truc Complètement parallèle Et qui est accroché sur aucun Des univers de DC propres Voilà mais ça reste Ça se balade non En plus t'as quand même la fin T'as un ajoutement Te fiste en mode Vous êtes bien dans Batman Hein ? Bah t'as quand même La création de Batman Pendant tout le film Juste et à la fin On te crée le Batman quoi Non non On te crée pas Batman du tout Non mais on te fait Batman Enfin c'est pas du fanboyisme en plus Si On te tue le père Wayne La femme Et t'as Bruce Wayne On te dit On te cite bien sûr Pendant tout le film Avec Bruce Wayne qui regarde ça Enfin c'est la génèse de Batman Oui et d'ailleurs c'est le seul Remarquera les passionnés Que c'est le seul truc Qu'ils ont repris à la lettre Alors la seule différence étant qu'à aucun moment dans le lore de Batman Je suis allé vérifier Comment s'est passé lors du soulèvement du Joker que les Wayne se font tuer Oui parce qu'il n'y a pas jamais eu l'histoire qui a été créée Mais sinon Ça a été réécrit 300 000 fois Oui mais je veux dire Mais tu vois c'est à dire que Bon c'est pareil Batman a eu plein de versions différentes Mais dans toutes les versions de Batman Les parents de Wayne meurent d'une agression random entre guillemets Oui c'est vrai Et donc là Là pour le coup Ils ont fait le lien Pour le fanservice pur Parce que du coup Et c'est là où ce lien perd pour moi de son sens C'est d'avoir cherché à faire ce lien là particulièrement Parce que Ohlala tu vas te... Vas-y vas-y fini Quoi ? Non mais c'est du fanboyisme pur ça Putain c'est pas du fanboyisme pur Le Joker Ok je te lance le tir Le Joker et Batman c'est ça quoi Vous voyez ? Oui bien sûr Ça ne fait qu'un C'est ce qui les gens apprécient C'est ce qui fait partie de la mythologie du personnage Oui bien sûr Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Batman et le Joker ne font qu'un ? Est-ce que tu sais Est-ce que tu sais Quels sont les codes qui sont utilisés Pour appuyer sur ce Joker ? On pourrait en fois... Non Vas-y le chien mais... Je peux juste rebondir sur un truc Parce qu'il y a un truc qui va juste situer tout normalement Oui vas-y C'est que selon moi déjà il y a un problème C'est que C'est pour ça que ce n'est pas un film Enfin c'est un film dans l'univers de Batman forcément Mais normalement Oui de toute façon ça ne marche pas On ne connait pas l'âge du Joker Comme on connait très très peu de choses sur le Joker Mais pour moi je suis désolé Batman Tu parles bien du Batman Et Joker Dovres contemporains Là déjà de base Ils ont euh... Si on estime que... Ils ont 40 ans de différence Ils ont 40 ans de différence 30-35 Ouais entre 20 et 40 quoi Ca veut dire que quand le Batman va... Alors là on a jamais celui-là du Joker Et là le Joker il peut très bien avoir 40 ans là-dessus Oui justement tu vois Mais justement Quand... Là oui il a quoi il a 8-9 ans ? Ouais voilà Le Joker il en a 40-45 Donc il y a 35 ans de différence Bah tu peux lui mettre un 55-60 piges dans la gueule au Joker ? Bah non Tu rigoles Je suis désolé mais... Un Batman à 30 piges et un Joker à 60 ça ne choque pas ? Non non si ça marche pas Bah c'est pas que ça marche pas Si on a jamais fait un mot ça ne me choque pas du tout quoi Bah c'est... Moi c'est même pas ça C'est juste que si tu veux à la base Si le Batman et le Joker sont les deux côtés d'une même pièce C'est parce qu'entre guillemets En fait au final ils défendent la même chose Avec deux aspects qui sont complètement biaisés Dans le sens où le Batman va être la justice, la justice, la justice, la justice, la justice, la justice, la justice Et où le Joker entre guillemets défend la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté Et les deux à l'extrême Dans le sens où... Par exemple si tu prends... Bah en fonction des Jokers, en fonction des autres Si tu prends tous les trucs qui ont marqué Par exemple Killing Joke Je vais prendre Killing Joke Parce que c'est plus marquant Killing Joke, tout le comics est là pour te montrer qu'en fait Batman et le Joker ont quasiment le mode opératoire C'est juste que le Joker pousse à bout pour arriver à ses fins Là où le Batman normalement a sauré de tuer Et déjà j'ai absolument pas du contraire Justement c'est juste pour te dire que le Joker et le Batman sont très 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 liés Et on dit depuis tout à l'heure, le film pourrait se regarder sans machin Oui j'entends, mais quand même on te fait une proposition à la fin On te parle déjà plusieurs fois, on te parle des Wayne, de Bruce Wayne, etc. à la fin C'est la conclusion en plus, c'est-à-dire que le... Oh j'adore ça, c'est pas vu que je fais le noïsme Le Joker, c'est le Joker par ses actes ou autres créé Et d'ailleurs on irait même plus loin, c'est Thomas Wayne C'est le père du coup, c'est le père de Batman qui a créé le Joker par ses actes, par ses fins de trucs C'est quand même... Thomas Wayne est à l'origine de quand même pas mal de trucs indirectement Mais si, par sa politique, par ses... C'est lui qui a insulté les clowns et qui a créé tout ce truc là Par la mère, qui n'est pas la mère du Joker et tout ce que c'est Mais oui, c'est ça Mais si, le Wayne, le... Non, Wayne a créé le chaos, enfin entre autres, c'est sa maladie, etc. Mais a amené le Joker, n'empêche, à passer ses deux grosses journées de merde Qui l'ont poussé à faire tout ce qu'il a fait dans le film A faire soulever les fameux clowns et qu'à la fin finalement, c'est parce que tout ce chaos qu'il a fait, le chaos qu'il a généré On fait que cet homme de main, cagoulé de Joker, donc parce que tout ce qu'il a fait en apparemment, flingue et la boucle est bouclée Et finalement, le Joker crée Batman, Batman-Joker allié, enfin je veux dire, on est dans l'univers du Batman Et ça se regarde très bien comme ça, c'est pas déçu, c'est pas du fan-moïs Mais est-ce qu'on est quand même d'accord que le Joker ne crée pas le mouvement de Joker qu'il y a dans la ville ? Il ne crée pas, il fait l'étincelle Non... Même pas, en fait Non, non, le mouvement existe avant Tu vois un clown dans une bagnole Oui Bien avant, bien, bien, bien avant Voilà, est-ce qu'on est aussi d'accord ? Non, c'est après ça Ah non, c'est avant Je continue les questions, est-ce qu'on est d'accord que la situation de Gotham est bien merdique avant... Non mais bien sûr, c'est vrai, je te parle d'étincelle Je te parle d'étincelle Mais avant que Wayne ne s'installe en politique, lui-même ne se présente Oui, c'est pas ça, c'est une bonbonne qui est pré-explosée Juste, le Joker, enfin le Joker du coup, Arthur, s'il s'appelle Arthur Fleck Arthur Fleck, quoi Donc lui, il fait les trois kills qui fait que Thomas Wayne fait un discours sur les clowns Et ça crée le délire, là elle est du riche, etc, etc, c'est comme ça que ça se parle au niveau du truc Oui, mais donc il fait... Mais c'est quand même du coup, Wayne, et Wayne qui représente cette fameuse élite riche et puissant, etc Ouais Lui, enfin le Joker, lui, il a juste fait... il a kill trois gars de Wayne entreprise C'est fait Donc c'est l'étincelle, lui, il n'a pas créé tout le... il n'a pas fait que... C'est l'élément... Oui, c'est l'étincelle C'est l'élément déclencheur, si tu veux Oui, mais c'est très métaphorique, mais c'est lui qui fait que ça fait ce drame-là Ça fait que du coup, bah, Wayne, il fait... voilà ce que j'ai dit tout à l'heure Et puis c'est d'ailleurs, ça fait dans son discours très politique C'est un film putain de politique, c'est un film politique de ouf Tu vois, à la fin, quand il regarde, il dit Vous, vous m'enjambez si je serais mort à leur place Mais il était à la fin dans son discours très puissant Bref, c'est... il déclenche l'étincelle Donc c'est vraiment ce truc-là Wayne, tac, Batman, c'est très lié, on est dans cet univers-là, tu vois C'est pas du fanboy, ce genre c'est très fin On s'en bourre pas plein la gueule, quoi Moi, c'est juste que si tu veux, par exemple, toute la scène... Enfin, en gros, le parallèle avec Bruce Wayne Concrètement, déjà, ça m'a pas marqué du tout du tout Et en plus, je me suis dit, bon bah, ok, ça c'est pour juste contenter les fans hardcore de Batman Qui voulaient voir un bout de Batman dans le Joker Sachant que c'est absolument pas obligatoire Puisqu'en fait, on te dépend de l'histoire du Joker Et en soit, du coup, l'histoire de Batman... Déjà, enfin, bref, c'est pareil Et puis, en tous les cas, c'est une vision C'est-à-dire que c'est une décision du réel ou du scénariste De dire, nous, on veut raccrocher la création de Batman On voit que le fait, les brigands qui tuent les parents de Batman Soient liés à la création du Joker Ce qui n'est pas forcément... C'est une proposition, moi, que je trouve pertinente et hyper intéressante Et que moi, je trouve fanservice Voilà, c'est tout, ça s'est réglé en fait, c'est juste ça Ça veut rien dire en plus, fanservice, c'est juste pour nous faire en mode Ouais, il est trop bien, il y a... C'est une chose... C'est pas juste, genre, on voulait voir, c'est pas juste Ah, il y a les parents qui sont assassinés, c'est bon, ils sont contents C'est lié dans l'intrigue C'est pas juste, ils ont pas mis la scène random avec un... Oui, justement, c'est tout, tout est lié, tout est crédible, tout est pertinent C'est-à-dire que tu vois, il se serait arrêté juste au stade où, en fait, t'as la mère qui commence à dire à son fils que son père c'est le père Wayne On se rend compte que la mère est psychotique complète et que du coup c'est pas ça et que c'est faux et qu'il a été adopté On s'arrête là, c'était nickel Ah oui, qui fasse le kill ? Mais ça change de quoi tu parles, mais quel rapport ? C'est juste qu'en fait, avec ça c'est bon, le lien avec Wayne ça suffit, c'est bon, c'est dans le film, voilà Ça sert à rien de venir se re-re-re... Là c'est pas le lien avec Wayne, c'est le lien avec Batman, là, le fils Bruce Wayne Non, non, mais c'est-à-dire que... Il crée Batman, il crée le mouvement qui fait Batman Oui, ce qu'est-ce qu'il y a... Et Batman, mais excuse-moi, on dit Batman, c'est pas ça Batman et Joker, c'est genre, ils sont là, ils sont pas là, là, ils sont... Si, je voulais parler, vas-y, j'allais dire tu fais... Parce que moi, je suis complètement d'accord avec cette vision, dans le sens Pour moi je suis désolé, même si tu m'expliques ça, on ne mettra pas de l'idée que c'est complètement du fanboyisme et du fanservice, c'est clair Et je suis pas d'accord avec... Je suis pas d'accord avec ton point de vue, que selon moi il n'a pas du tout, il n'y a pas une histoire d'étincelle en fait L'idée c'est que le mouvement, alors c'était la merde à Gotham le mouvement il était déjà en train de couver il était déjà là, il était déjà présent et en fait parce que je te dis à un moment pour moi t'as une scène et je suis sûr que c'est avant t'as une scène dans une bagnole où justement Arthur Fleck voit un clown c'est après, je l'ai revu deux fois mec je suis sûr, c'est après il se balade avec sa nana black oui donc c'est avant, je suis sûr alors tu viens de le dire je suis sûr, puisque la nana c'est une autre c'est après justement c'est après quoi c'est après qu'il utilise les trois gars le mouvement est déjà là et le clown est masqué parce que justement ça prend il met le masque du clown parce que Wayne a dit vous êtes des clowns heureusement heureusement qu'on en parle parce que du coup tu me dis c'est après mais en fait je te parlais pas du tout de ça parce que moi je te parle du moment où vraiment il se grime en joker parce que pour moi au moment où en fait à partir du moment où où il se grime oui où il se grime vraiment il se maquille pour moi c'est avant cette partie là tu vois ce que je veux dire mais ça c'est la partie de ça on est déjà rendu très très loin je comprends plus du tout raisonnement les chers vraiment je vois pas du tout ce que tu veux dire mais parce que du coup je me suis paumé moi en gros après tout ça moi c'est juste que c'est un gros débat c'est une question de sensibilité aussi c'est même juste le terme fanboy pour moi le terme fanboy c'est genre on va pas faire de trucs recherchés on va juste vous mettre des clins d'oeil du gros truc pour contenter les fanboys c'est du fanboy alors que là c'est un élément scénaristique travaillé pertinent mais c'est mon avis moi j'ai déjà argumenté et j'ai déjà développé ça c'est rien que je me répète si vous êtes pas d'accord je vais juste corriger juste un petit truc c'est que pour moi ce que j'entends dans le fanboy c'est qu'il faut en effet contenter les fans en leur distribuant ça et donc après de là à dire que c'est fait à la David que c'est mal fait que c'est mal amené ça c'est une accélération que ce serait pas forcément pour le joker c'est juste qu'ils l'ont fait et que voilà moi j'aurais aimé après c'est des avis personnels j'aurais aimé qu'il y ait zéro lien entre la création du joker et la création de batman parce que pour moi le lien c'est à dire que le rapprochement se fait à partir du moment où le batman existe et c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose que le joker va faire qui va créer le batman qui va faire ce lien indélébile entre les deux c'est une proposition que je trouve très pertinente moi justement c'est des sortes de goût après c'est pas grave c'est juste que moi cette fin j'étais en mode si le fond serait parfait ils l'ont fait j'étais en mode merci merci c'est excellent et toi j'étais à l'inverse tu étais en mode ah putain et toi aussi ça t'avait déçu de voir ça je rêvais juste revenir sur un truc parce que du coup tout à l'heure je m'étais paumé et je vais pas revenir sur ce que je disais par contre du coup j'ai peut-être pas compris ça comme vous en fait ça peut être intéressant c'est pour moi le fait qu'il se grime en clown à la fin on est bien d'accord j'ai pas vu ça que c'était par rapport vraiment aux mecs qui mettent des masques parce qu'en fait j'ai plus vu ça par rapport à son premier métier oui bien sûr mais il en a pas dit ça et en fait du coup ça n'aurait aucun rapport le fait que lui c'est vraiment si si parce que en fait en gros en gros pour le faire il se déguise en clown il kill 3 mecs déguisés en clown ça se sait du coup c'est 3 mecs qui sont friqués qui viennent de chez Wayne du coup ça fait on sait que c'est un clown qui les a tués voilà du coup les clowns deviennent un symbole de résistance dans Gotham d'accord ils étaient pas là avant le truc c'est ça c'est que c'est un peu compliqué c'est qu'en fait on t'explique que de toute façon il y a déjà un mouvement de contestation et que déjà le père de Wayne crache sur le mouvement de contestation avant le Joker et il emploie le terme clown vous êtes dit clown ça j'ai peut-être ça j'ai sûrement laissé passer en fait mais en tout cas et voilà et du coup bref par ce truc là on a voilà je vous fais un fait ce gros gros c'est parti c'est parti c'est incroyable et ben en tout cas c'était ça putain moi Sophie j'ai tellement mon truc je peux tenir 3 heures mais c'est pour ça je vais essayer de replacer le truc donc au niveau du scénario voilà on a fait plus ou moins nos avis on pourrait faire un podcast de 3 heures donc je n'ose même pas tu sais je suis en mode je n'ose même pas relancer à ouvrir la porte du message de toute la critique politique qu'il y a derrière le fait qu'en plus Todd Phillips alors j'essaie de regarder un peu plus je ne trouve pas beaucoup de liens donc j'ai juste entendu et entendu et lu 2-3 trucs c'est pour ça que ça m'a fait quand j'ai vu le film je suis en mode what the fuck j'ai lu 2-3 trucs comme quoi Todd mais du coup c'est peut-être faux que Todd Phillips il serait républicain qu'il aurait sorti des discours qui sont quand même un peu même de droite tu vois pour nous et c'est un putain de film de gauche dans tous ces messages etc etc c'est incroyable il y a tellement de films je vous l'apporte et je fais une critique je fais une critique incroyable là-dessus mais vraiment tu te dis il y a pas mal le film où des gens essaient de faire passer des messages il y a plein de films aussi c'est le cinéma ceci ça pour ça pour plein de réditeur pour faire passer des messages ou autre et là tu sais quoi ton message dans le Joker si tu te fais le résumé en simple attends oui oui mais juste en tout cas je ne sais pas si vous voulez faire passer un message ou pas mais en tout cas il y a pas mal de gens qui essaient de faire des nuances ou autre et là on a quand même un film qui te montre qui t'explique que là tu as vraiment les riches d'un côté les pauvres de l'autre voilà les conséquences que ça fait dans ce monde là quand les riches ont tout et les pauvres n'ont rien quand tu supprimes on t'insiste vachement quand même tu vois il est aidé Arthur Fleck par les programmes sociaux et bien on te le supprime t'as plus tes médocs enfin c'est très souvent marqué dans le film c'est juste non mais un vrai film où on te montre que mais du coup c'est pas le message non mais c'est juste c'est juste des idéologies de société de gauche c'est ce fameux truc non mais je dis pas ça je dis juste que je trouvais ça intéressant et je veux dire je m'attendais pas à ça de la part d'un réalisateur mais du coup voilà c'est pour ça que mon propos là dessus mais en tout cas que je pensais être de droite avoir sorti des discours de droite ou autre et de faire un film à l'opposé des gens dit où pour moi voilà la droite ou même ça je dis si je vous l'apporte les gars même les républicains ou autres c'est ce fameux truc tu travailles et du coup tu as ce que tu veux tu mérites ton argent tu mérites cette puissance etc si les autres enfin voilà si c'est une caricature de même ce que je fais mais en tout cas là on te montre vraiment à quel point justement c'est faux à quel point tu as tout un peu est-ce que est-ce que vraiment on te montre que c'est faux est-ce que vraiment on te montre la bonne solution est-ce que vraiment c'est un message de gauche dans le sens où c'est un film je trouve très social on te présente une dystopie on est bien d'accord on te présente un monde de merde il y a beaucoup de reflets par rapport à la société de maman bien sûr mais du coup la solution c'est quoi c'est qu'il faut qu'il y a un mec qui pète des câbles qui se grime et qui commence à tuer tout le monde pour lancer un mouvement social de guerre c'est pas un message non c'est pas juste mais du coup c'est quoi le message du film bah moi de toute façon le message du film tu me poses ça comme ça il y en a un milliard de trucs je pose la question parce que j'y ai pas mal réfléchi en fait aussi de mon côté en mode du coup parce que j'ai lu que le film était très graphique était très violent avait beaucoup de messages politiques machin bilh et moi je suis sorti du film en mode bah en fait soit tu prends soit tu prends les messages au premier degré du film et dans ces cas là c'est des messages de haine mais genre en mode un peu brutal soit soit le film ne passe pas de message politique qui te dépeint juste une situation qui est dystopique mais il passe aucun message dans le sens où t'as aucune morale derrière et t'as aucune t'as pas de vérité t'as pas de bonne solution t'as pas de ils auraient dû faire comme ça même à la fin tu vois moi ce que je ressens quand je suis en dessous de là c'est vraiment le côté si tu laisses les gens dans leur propre mère tu laisses juste l'argent et le pouvoir à quelques personnes aux élites et que tu laisses les gens dans leur rue avec sans rien sans aucune aide sans aucune machin bah au bout d'un moment effectivement ça pète mais c'est pas moi je sais qu'il y a eu beaucoup de polémique autour de ça et on va pas forcément revenir dessus mais ça pourrait prendre 4 heures c'est tout cette porte si on rentre dedans mec ça dure 4 heures mais c'est le fameux côté c'est pas une solution pour moi je vois pas ça comme une solution regardez ça explose c'est la chose à faire non c'est juste une conséquence c'est juste une proposition de si on continue à laisser le monde tel qu'il est comment c'est pour ça que ça fait un noir ça c'est ce qui risque c'est tout mais je trouve que c'est montré par ce truc là c'est ce cliché peut-être c'est ça j'en vais pas rentrer dans la politique mais la droite ça va supprimer quand même pas mal de trucs que la gauche a essayé d'avoir de manière sociale tu vois le machin et tout on te montre un film justement on te supprime tout ça y'a plus rien c'est vraiment les riches qu'on poule c'est très cliché mais c'est très marqué en fait sachant que c'est très compliqué parce que vu que c'est aux Etats-Unis c'est la politique américaine c'est la gauche et la droite américaine donc rien à voir oui mais on peut faire beaucoup de rapprochements juste parce que ce que je voudrais dire là-dedans c'est que si tu veux j'entends ce que tu veux dire mais pour moi c'est pas les films qui t'ont balancé des messages du coup c'est après c'est ta réflexion personnelle appliquée aux films et dans le sens oui mais c'est le but c'est que ces subjectifs ils concernent nos trucs oui c'est ça que j'ai ressenti des films et ça c'est le but pour les bons films et les autres on est d'accord du coup on tape sur les bons films mais parce que c'est pas un film genre avec un message comme je vais faire un parallèle un peu bizarre mais comme par exemple un Pixar un Pixar un Pixar t'as un message mais t'as un message qui est direct qui est promis degré qui est le pouvoir de l'amitié vaincra la force de la famille vaincra faut être gentil dans la vie en tout cas là ce message clair c'est que si on continue à laisser l'argent le pouvoir à une élite et qu'on laisse tous les autres dans la merde ça sert la merde c'est comme avec un joker donc du coup c'est un message hyper négatif du coup le message bah oui c'est tout le film est baigné dans une violence dans une noirceur c'est le message que toi tu y as oui parce que tu vois tu pourras aussi prendre le message du tu pourras aussi prendre un message un peu sociopathique mais qui marcherait du bah de toute façon dans une société comme ça la seule solution c'est qu'il y ait un mec qui pose ses couilles qui se maquille et qui commence à faire des massacres partout pour que la femme s'embrasse pour moi je l'ai pas vu pour moi c'est pas c'est pour ça que ça a hurlé au terrorisme blanc aux Etats-Unis et tout et tout oui bien sûr effectivement c'est pas ça que j'ai ressenti mais en tout cas je trouve que le oui c'est pour ça que je veux dire que contrairement par exemple à un film encore une fois à un film genre Pixar il n'y a pas de morale dans ce film il n'y a pas de message dans ce film il y a des interprétations et du coup il n'y a pas ok je veux bien rejoindre ça et du coup si tu veux le film ne te dégage pas un message ne te dégage pas un avis politique il te dégage un truc dont tu vas faire une interprétation selon tes codes à toi je pense que tu montrerais quelqu'un tu montrerais ce film là à quelqu'un qui est profondément de droite il n'y en a pas la même vision sur la politique à adopter et sur en gros les enjeux de la société future que ce que tu as eu toi et que du coup si tu veux du coup c'est un film qui est beaucoup plus compliqué de dire juste il passe un message politique ou il passe un message genre où il est orienté comme ci comme ça c'est pour moi je ne vais pas non mais en fait c'est très simple parce que tu vois l'exemple que tu es en train de prendre c'est exactement ça c'est que moi par exemple ce que toi tu as vu flot au premier plan je ne l'ai pas du tout c'est pas que je ne l'ai pas vu en soi parce que c'est présent en tout cas pas cette critique forcément mais ce fossé entre riche et pauvre il est présent il est là mais je n'ai pas vu ça aussi prégnant pour moi tu me parles de gauche de droite j'ai l'impression que tu as vu la biographie de Che Guevara moi je faisais juste je vais même arrêter j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai vu ça du tout sinon je regarde en plus tu me donnes envie de développer chaque plan qui m'a donné envie de t'expliquer ça 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 et du coup je ne vais pas le faire je vais consentir à ce que tu dis pour arrêter ce débat là en mode finalement libre à chacun il y a une interprétation et finalement c'est intéressant ce que tu dis je ne suis pas forcément d'accord et parce que je trouve qu'il y a des trucs trop flagrants et qu'au bout d'un moment le réalisateur n'est pas neutre et le réalisateur propose quelque chose sa vision des choses et son c'est ce que tu veux après tu t'interprètes comme tu veux mais au bout d'un moment il n'y a plus d'interprétation c'est un fait quoi en fait c'est hyper intéressant juste si je me permets dans la phrase que tu m'as dit c'est hyper révélateur c'est juste qu'en fait pour moi en effet le réalisateur là pour ce film là il a proposé il n'a pas à imposer là où certains films imposent une vision un scénario une morale des gentils des méchants il a bien proposé c'est ça qui fait tu peux en parler pendant des heures dans le bout du bout on pourrait avoir ce débat juste de savoir selon toi le joker c'est un gentil ou c'est un méchant là dans le film du coup et ça me prépare c'est un débat merci non mais merci transition hyper intéressante vas-y sur un autre truc qui moi je vais vous dire un truc qui m'a bête qui m'a pas un peu déçu mais j'aurais voulu mieux ben voilà on change de sujet et désolé je pense que plus personne ne regarde non mais là c'est ce qui en finit c'est celui je m'en fous je kiffe c'est ce fameux truc du effectivement le film arrive à m'a fait sentir ce mal-être en mode il crée de l'empathie pour ce personnage qui tue des gens qui est fou qui a des problèmes psychologiques pas de problème il tue des gens il fait des actes où c'est ignoble et en mode t'es en mode enfin moi j'aurais décidé en mode ben oui j'aurais fait pareil enfin j'aurais fait pareil en mode ben oui j'ai kiffé qu'on a tué les trois gars j'ai kiffé qu'on a tué le seul kill que j'ai pas approuvé dans le film c'est le kill le plus graphique c'est d'ailleurs le seul kill graphique du film oui avec le gros c'est le gros contre la contre l'oeuvre qui est extraordinaire non mais voilà en gros je trouve que chaque kill tu peux le justifier l'expliquer chaque personne a fait que tu vois le joker dans les commis sous l'autre enfin il fait des trucs ça m'est marqué je sais plus dans les commis il arrive dans un appart il calache une famille et l'autre son homme de main il fait mais pourquoi vous faites ça et il fait parce que c'est drôle tu sais c'est un truc de plus on n'a aucun sens tu vois tu peux pas être derrière le joker tu peux pas être avec le joker et là pendant tout le film ben tu l'es et j'avais très envie très 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 envie quand il est dans l'appartement avec la blague c'est une hallucination il a la blague je fais ok c'est le moment s'il l'abute aïe on n'est plus avec lui aïe et du coup ça se crée ce malaise pendant tout le film je kiffe tu kiffe l'initard tu reflet t'es avec lui t'es en empathie t'as de la peine pour lui tu le suis et ce moment là où il tue la blague sans raison voire la gamine mais pas forcément le montrant mais tu vois parce que l'on sait pas et pour moi même il la tue pas et puis spoiler alert dans le script il la tue pas d'accord et ben ce moment là j'aurais aimé ressentir un truc chelou dans ma tête malheureusement pendant tout le film et c'est pour ça que moi le film je suis pas d'accord du tout avec les gens qui disent qu'il est dur et qu'il est graphique il est ni dur ni graphique ce film comment ça dur si il est violent il est violent dans tout en fait il est violent mais il est pas dur comme plein de films qui sont considérés comme durs c'est quoi durs je mets pas par dur quand tu dis dur dur 1984 film en noir et blanc celui-là il est dur non mais c'est pas développe ou pire c'est un film noir quand je dis violent c'est dans son un film dur c'est un film entre guillemets justement tu vois un film dur lourd tu veux dire lourd c'est pesant un film qui s'autorise tout c'est à dire que entre guillemets s'il faut montrer de la violence on montre de la violence s'il faut montrer du cul on montre du cul s'il faut tuer des gens on tue des gens il s'autorise ça aussi c'est juste qu'il a pas besoin d'en faire mais il l'autorise quand il kill c'est très graphique le kill il y a un kill très infil dans tout film je suis d'accord il m'a pas choqué le film je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent et je peux comprendre aussi que la scène est choquée oui mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup 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 d'autres films qui ont été bien plus durs et c'est vrai que du coup de mettre le docker en film dur dit film à l'âge mais si c'est en fait pas c'est pas le plus enfin c'est pas le plus dur le plus violent le plus choquant mais c'est un film dur violent je trouve assez moyennement dur et pas si violent pour nous tu vois mais pour le coup mais je comprends que ça reste un film noir mais je suis d'accord avec toi en fait pour moi en fait le film il est pas dur je sais pas comment expliquer mais en fait pour moi le film il serait plus comment dire tu vois Watchmen c'était pas dur non plus par exemple oublié dur c'est ça c'est absolument pas vous l'avez pas développé du coup ça veut tout et rien dire le truc pour moi un film dur c'est que vraiment tu ressens tu ressens un peu le malais enfin tu ressens la sphère pendant tout le film tout est noir tout est triste tout est c'est jamais joyeux il n'y a jamais de et le personnage fait de la peine tu le suis là avec ses rireaux qui ravalent justement moi j'étais moi j'avais cette petite boule de vent tout le temps la musique on a toujours pas parlé mais cette musique qui limite te font penser à des moustiques qui te font avec ses vieux cuis ils font tout le temps 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 lourd justement lourd on parlait de lourd dur ça c'est hyper classique en termes de bande son c'est vrai que la bande son n'a pas marqué plus que ça moi je trouve que ça a rajouté au film elle était présente elle est présente je l'ai pas trouvé de coeur c'est à dire que je l'ai trouvé assez générique genre c'est une musique qui correspond très bien à ce genre de film c'est à dire c'est une tranche de vie un peu dark un peu noir où tu suis un mec qui va tomber dans la folie avec du coup des nappes des sonorités très longues en soi en fait Mr.Bot a déjà fait des sonorités comme ça donc ça du coup c'est pas comme si j'en ai déjà fait en tout cas mais du coup je l'ai pas trouvé de personnalité par exemple c'est con je vais retourner toujours sur les classiques mais Interstellar ça a de la personnalité dans la BO c'est de chier il y a plein 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 de films où la musique je l'entends même pas en fait elle est là moi c'est ça je l'entends pas je le tiens mais je suis là je crois ça se compte moi sur les deux de ma main elle est une dizaine de films où je m'écoute la BO après direct j'ai besoin d'écouter en boucle là ça fait une semaine j'écoute la BO mais après là c'est très perso de toute façon ça reste très subjectif donc je vais pas poser 3 heures mais moi tout ça pour dire que le film dans tout ce qu'il propose dans ses éclats ça ne m'a pas choqué pour le coup les scènes mais je peux comprendre que pour certains on voit peu moi je sais que la plupart des gens qui me disent ah la scène est horrible ah mon dieu ça a choqué des gens cette scène tu vois par exemple je trouve un j'ai vu récemment du coup je l'ai vu oui ça s'est passé près de chez vous clairement ce film la scène du dieu où là je suis choqué genre là t'es en mode ah putain qu'est-ce que je choquais le joker ça m'a pas fait ça par contre je suis pas bien pendant tout le film pendant tout le film je suis pas bien non moi j'ai pas été pas plus pendant tout le film je suis pas mal à être avec le gars du coup quand genre dans le film il met trop quand il peut pas s'empêcher de rigoler tu sais qu'il va se faire casser la gueule et tout moi j'étais en mode mais genre ah tétanisé ou bide il va se faire casser la gueule le paume il va en faire en plus nous je pense que c'était un peu comme elle tire vu qu'entre dit on fait passer la pilule de la pathologie au début moi ça m'a presque du coup il y a eu un petit côté naturel qui est venu en mode c'est de la pathologie c'est un handicap c'est une démonstration de la persécution que tu peux avoir un handicap peu visible dans une société qui part en couille oui alors je suis complètement d'accord avec ça voilà ni plus ni plus en tout cas la scène j'ai trouvé j'ai un haut terme je veux tellement pas tu vois plus on en parle c'est très rigolo c'est la première fois que ça me fait ça on en parle plus on en parle et moi je trouve ce film génial ah merde ah oui ce film est génial moi moi c'est un film enfin comment ton il sera jamais mauvais ce sera toujours un bon film mais plus on en parle et plus je vois que j'ai pas ressenti tant que ça en fait mais après j'ai passé un bon moment c'était un bon film mais j'ai ouais j'ai pas du tout ressenti tout ce que t'as ressenti même ça c'est un truc mais après on connait pas tout ça c'est un truc pour le faire trois c'est les débats de comment on l'a ressenti et tout tu vois ce gros débat qui a pris le coeur d'émission et qu'on va pas y revenir mais genre sur la fin du film c'est fou tu vois vous êtes toi un d'un 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 fanboyiste toi tu t'en es battu les couilles et moi justement je suis en mode mais hallelujah pour ce texte hallelujah merci c'est parfait tout est logique le truc fanboyiste tu sais ce que ça aurait été du fanboyiste en chine c'est qu'à la fin il est à arkham il tue la black et on te met une meuf en mode vous êtes qui je m'appelle harley et fin genre Harley Quinn parce que c'est Harley Quinn qui va reprendre après c'est ça l'histoire de joker qui pour le coup ça est canon c'est un canon je veux dire on sait très mais ils ne l'ont pas fait ça ça aurait été du fanboyiste parce que pour le coup fanboy pure et encore et par contre en parlant de relecture du film j'ai eu un truc intéressant je ne sais pas si c'est de la théorie du spoil ou machin bidule bref c'est le côté de est-ce que tu as vu la théorie des heures dans le film de l'heure dans le film non en gros à chaque fois que tu vois une horloge ou une montre c'est toujours la même heure ah ouais excellent et c'est toujours la même heure jusque la scène de fin ou entre guillemets comment quand il est dans Arkham à la fin où là l'heure avance et donc ce serait une métaphore d'expliquer qu'en fait ce qu'on a vu là c'est les souvenirs du Joker maintenant qu'il est Arkham et donc c'est pour ça que ça inclut des personnages qui n'existent pas notamment la blague si j'ai lu c'est bon la théorie mais je ne l'ai pas lu parce que j'ai fait direct le titre c'était et si tout ceci n'était qu'un rêve oui non mais et là j'ai fait aller ouf ça c'est putain clic tu vois mais c'est cette théorie là quoi ouais c'est presque que ça ferait sens et ça ferait hyper sens et entre guillemets c'est de la merde du coup moi ça ne me plairait pas j'ai pas envie de non je ne sais pas moi je trouverais que ça serait une bonne façon de finir la boucle tu vois la limite mais en gros c'est à dire que tout ça c'est juste dans sa tête de psychopathes non 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 ça ça c'est à dire que tout ça c'est la vision du Joker de tout ce qui s'est passé c'est à dire qu'entre guillemets il s'est passé tout ça il y en est arrivé à ce stade là mais c'est juste que c'est teinté de la vision du Joker c'est comme tu vois toutes les scènes où il y a l'hôpital avec sa meuf qui dit je vais chercher un café oui oui mais qu'est-ce qui n'aurait pas hésité alors ben justement et ça c'est au gros vouloir du spectateur tu vois c'est comme le totem dans Inception non parce que ça c'est bon maintenant on t'a montré la vraie fin entre guillemets ça ferait sens aussi avec la dernière phrase du film oui mais oui j'ai eu ce truc là vous ne voyez pas comprendre oui mais justement c'était marrant par rapport à moi j'ai ressenti moi j'ai été personne ressenti par rapport à Batman justement au bout tu vois mais bon bref on va partir sur une conclusion c'est clair il y a des trucs à tourner mais en tout cas c'est notre avis sur le Joker et puis putain je vous ai même tellement de trucs j'ai envie de parler tant pis mais il y a tellement de trucs dans ce film de toute façon si on doit résumer moi j'ai quand même bien aimé on a tous les trois bien aimé on a passé des bons moments et il y a adoré tu n'as même pas du coup juste oui moi j'ai vraiment été touché par ce film j'ai vu deux fois vraiment et un très bon film chez Dove enfin chez Dove ça j'en pleurais pas j'ai pas employé Céterna tu vois moi j'étais fortement touché par ce film et je ne m'y attendais pas à être touché à ce point même si tous les critiques étaient là je ne savais pas du coup comment le prendre putain toi c'est juste le côté si tu trouves le film très bon où tu es très déçu parce que tu t'attendais à finalement quand le Joker est créé c'était la moitié du film et du coup tu t'attendais à toi si ça m'intéresse en fait c'est à dire que moi du coup avec les bout de trailer où tu vois la foule tu vois la société qui monte tu vois le Joker qui regarde un peu par la fenêtre je me suis dit bon bah entre guillemets mais la moitié du film c'est quand en gros ça explose il fait ses premiers tils admettons par exemple ça je m'étais imaginé ça et après entre guillemets il va prendre sa position le Joker c'est à dire qu'il va prendre sa position où il lead un gang où il commence à organiser des choses pour détruire Gotham mais du coup ça aurait pu finir parce que l'idée c'est justement on te montre l'ascension jusqu'à ce qu'il aide le Joker et pas que ce qu'il fait après jusqu'à ce qu'il aide le Joker oui voilà mais en fait la question c'est encore un débat de deux heures c'est à quel moment tu estimes que le Joker est le Joker est-ce que c'est au moment où il rentre à Arkham est-ce que c'est le moment où il se matisse est-ce que c'est le moment où il a fait son premier kill et qu'il a encore son masque ou est-ce que il est le Joker le moment où il descend les marches bon c'était tellement illustré c'est tellement tout le film se joue là-dessus que ce soit les lumières ou autre il passe cette fameuse nuit de merde où du coup il tue pas la noire d'ailleurs et pardon je dis la noire je sais plus son prénom mais il la tue pas il se réveille et la scène après c'est il danse avec la musique trop cool il est le Joker au moment où il se réveille c'est-à-dire au moment il commence à se maquiller ou au moment où il commence ou au moment où il commence à se costumer c'est-à-dire qu'il est déjà le Joker oui mais il est déjà là il est déjà le Joker oui il est là t'as raison quand ses deux potes viennent le voir oui 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 si si t'as raison oui oui j'avais oublié ça mais tu vois mais il y en a qui vont t'expliquer ou qui vont penser plutôt qu'il est le Joker à partir du moment où il fait le premier kill c'est-à-dire les trois kills il est déjà le Joker et d'autres qui vont dire qu'en fait il n'est le Joker que quand il arrive à Arkham en tout cas ce que j'aime bien c'est justement ce qui est très très lié avec le Joker c'est qu'il le devient dans tous ses actes ou autres après son passage à Arkham il fait peu il fait peu voire rien avant Arkham avant ses 20 ans enfin 20 ans cette tranche de vie passée à Arkham à Cotoyer à Raleigh etc. tu vois c'est une fois qu'il sort qu'il s'évade la première fois d'Arkham le Joker passe et qu'il y a Batman du coup ça dépend c'est là où ça part en caca oui d'accord parce que tu vois t'as des univers ça serait comme de vouloir parler d'Avenger mais dans tel comics machin mais dans tel comics machin oui oui c'est vrai c'est un bon sujet en tout cas j'ai beaucoup aimé que je pense que ça se passe comme ça et même si ça crée la frustration parce que j'ai qu'une envie c'est de revoir ce Joker ah on l'a promis on l'a promis à ceux qui nous suivent qu'on a dit ça allait être le débat de fin est-ce qu'on veut une suite à ce film est-ce qu'on veut le voir ce Joker à son débat de fin non clairement pas jamais non non même si je suis pas parce que pourtant je devrais parce que entre guillemets je suis trop frustré j'en voulais plus mais non je ne veux pas de prendre de risque d'une suite parce que du coup s'ils font une suite ça veut dire qu'ils peuvent attaquer directement au moment où le Joker est déjà le Joker et entre guillemets où il peut partir à des phases mission enfin pas mission mais organisation machin biluel et j'aurais trop peur que ça parte sur un Batman derrière et j'aime beaucoup et comme je l'ai déjà dit j'ai beaucoup aimé le fait d'aller voir un film en me disant que ça n'avait rien à voir pour ça si le prochain film le Joker si le prochain film il y a ce sera avec Batman sur pour 2020 ou 2021 désolé j'ai plus la date mais de Batman avec Scorsese le film de Scorsese non Scorsese oui c'est Matt Reeves du coup Scorsese il ne s'est plus projéré non plus rien mais il a peut-être commencé à sur 20% justement je me suis rendu compte j'avais dit une connerie en tant que Scorsese qui faisait ce film je crois d'ailleurs je ne sais plus mais c'est Matt Reeves et voilà bref avec Robert Pattinson que je crois c'est un très bon choix genre Robert Pattinson récemment il a dit Batman n'est pas un héros et alors ça se plaint plein de gens qui ont fait il a l'air de comprendre ce personnage je le t'ai fait autre on verra mais c'est avec le grand question est-ce que Joker qu'on a vu va s'intégrer dans l'univers qui est lui-même qui est lui-même et normalement indépendant on va voir alors moi je suis le premier quand je suis sorti de là en mode j'ai tellement mais tellement oui c'est égoïste envie de revoir de le revoir Rock Infinity j'ai le Joker donc mettez-lui 4 films après je m'en fous et après par contre je ne le vois pas parce que c'est très humain comme film il n'y a pas de délire comment lui ce gars-là qu'on a vu va affronter Batman j'arrive même pas à l'imaginer en mode grand bad guy donc c'est vrai que j'ai très très peur de voir ce qui passe une suite à ce film mais sans en fait le Joker sans Batman après on ne peut pas faire un film là on ne peut plus faire de films Joker sans Batman ça ne marche pas le Joker fait partie de la mythologie il a été vendu comme c'était un ou un Joker sur le Joker mais il a trop cartonné les gars c'est sûr je la mets à couper il y aura un Joker 2 ou un Batman Joker et ce sera une daube alors ça ce sera une daube non mais ce sera ce sera décevant ce sera décevant mais c'est sûr de quoi parce que tu t'attendras décevant la définition de décevant quand tu as été déçu parce que tu t'attendais à autre chose ou autre tu vas d'abord t'attendre à une daube donc au pire ce sera ce que tu as eu une daube au mieux tu vas être surpris ça ne sera pas décevant après c'est juste que je m'appuise bêtement sur la théorie des suites qui pète l'origine alors moi je sais qu'il y a eu très peu d'exemples du coup je suis toujours en mode mais au pire c'est pas là ça ne détruit pas l'origine et justement avec Star Wars on en a parlé dans la partie actuelle je ne sais pas si je l'ai dit dans la partie actuelle parce que je l'enregistre après attention vous êtes dans la coulisse mais je trouve qu'effectivement les trois nouveaux du coup ça pète ça détruit pas mais un peu parce que là où avant tu as le 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme une boucle tu es obligé si tu veux concevoir ta fin de taper les trilogies qui sont canons et là j'avoue que ça casse les couilles et puis je suis désolé enfin bref on va pas vraiment c'est ça mais en gros ça les pète tout simplement parce que c'est la volonté de Disney de vouloir supprimer le lore ouh 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 ce qui pourrait faire peur c'est que Joker 2 effectivement intègre des éléments qui viendrait péter des éléments instaurés dans le club bref ça serait ça et juste est-ce que vous avez pas eu peur ça vous a créé quoi quand vous avez vu ce premier truc qu'on a vu il lit la lettre de Wayne comme quoi il serait le frère de Bruce Wayne oui vous l'avez cru tout de suite c'était quoi dans votre tête moi ça a créé ce truc de quoi ah non c'est de la merde non mais en gros il a cru en mode vous me faire ça ah non pas 30 secondes ah oui en mode non c'est faux c'est-à-dire que dans un premier temps vu qu'on en était encore qu'à la première moitié c'est la moitié je me suis pas fait un peu chier mais j'ai commencé à me faire l'idée que j'allais pas voir tout ce que je pensais voir du film du coup je me suis dit bon là concrètement s'il reste là-dessus ça va être une dôme intersidérale ce film voilà et donc du coup je me suis vite je me suis dit non c'est une erreur sa mère doit être picotique de toute façon moi j'ai dit en mode ils peuvent pas faire ça franchement ils ont pas compris le personnage enfin là ce serait l'erreur parce que le joker et Batman sont oui comme des frères comme tout ça mais ils sont pas frères absolument pas pitié c'est rien à voir c'est débile et justement j'étais j'avais peur et après ça vient très vite finalement quand on a le vrai truc j'étais oh j'étais tellement content c'est clair ouais c'est fini on conclut pardon il y a une chère qui doit y aller ça fait une heure putain c'est comme on pourrait en faire 100 heures vas-y 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 conclut sur l'image du film quand on va avec cette fameuse scène incroyable les films sont fous ce film est incroyable merci de nous avoir suivi si vous êtes encore là de toute façon s'ils sont encore là ils l'ont vu parce qu'ils ont à spoiler comme des gorées c'est vrai c'était notre avis sur le joker merci de nous avoir suivi merci beaucoup et bientôt n'hésitez pas à venir en discuter sur le discord sur les commentaires ou ce que vous voulez peu importe c'est toi qui a parlé du discord j'y crois pas j'ai zappé mon poste j'ai même zappé en intro bon bah sur ces belles paroles venez en parler putain si vous l'avez vu pitié venez parler avec nous sur le discord dans les commentaires pitié allez salut et à bientôt sur la boise à la famille salut un suicide squad c'était vraiment de la merde oui oui